C'est une aventurière que je reçois aujourd'hui sur le plateau de l'instantanée marathonienne, devenue réalisatrice. Gisèle Laffont est venue nous parler de son dernier film sur les traces du pisli, cet animal issu du croisement entre grizzly et ours polaire. Un hybride, elle va nous l'expliquer, engendré par le réchauffement climatique. A tout de suite. Bonjour Gisèle. Bonjour. Avec ce marathonienne, pendant longtemps, vous vous êtes illustrée dans des exploits sportifs, doublés d'action humanitaire. Et puis, peu à peu, vous vous êtes tournée vers le documentaire animalier, avec dans le viseur l'ours que vous filmez depuis très longtemps. Comment cette histoire, cette fascination que vous lui vouez a-t-elle démarré ? Je vous dirais que ça remonte à loin, comme tout un chacun déjà dans le cœur d'un enfant. On rêve tous de l'ours, l'envie de le prendre dans ses bras, et puis aussi le fait d'avoir été très jeune en contact avec la nature. Donc, qui dit nature, qui dit approche et observation animalière. Et je crois que je dois aussi beaucoup à mon grand-père, qui a su me donner le goût de l'aventure, le goût de la nature, le goût du sport, puisqu'il a été lui-même mon premier entraîneur au niveau des marathons. Et puis, quand vous commencez comme ceci, vous grandissez avec, et plus vous vous approchez de la nature, plus elle vous appelle. Et plus vous l'aimez. Et plus vous l'aimez. C'est ainsi qu'en 2019, Alaska regarde sur un monde sauvage, voit le jour un film d'abord, puis un livre tiré de vos expéditions. Que souhaitiez-vous montrer ? Quelle histoire vous vouliez raconter dans ce film dont on voit quelques images ? Alors, plusieurs choses. Déjà, quelque part, ce qui me fascine chez ce grand mammifère, c'est à la fois cette fragilité doublée d'une force, mais incroyable, et surtout de pouvoir l'observer dans un milieu si hostile. On n'aime pas l'Alaska comme ça, dès le départ, ni le Yellowstone, mais encore plus l'Alaska, on apprend à l'aimer parce qu'il n'y a rien. Mais c'est le fait qu'il n'y ait rien, qu'on puisse y avoir tout ce que l'on veut, mais au plus simple, au plus naturel. Et c'est au cours de ces années que vous avez appris l'existence du pisli qui a éveillé votre curiosité. Le pisli, c'est quoi ? Expliquez-nous. Je suis partie observer un petit peu cette nature qui est aujourd'hui tellement fragile, qui est en train de nous passer sous les pieds au Svalbard, au Spielsberg, avec un ami qui est non-voyant. Et justement, l'histoire est très belle, c'était de se dire « je te prête mes yeux et montre-moi ce que moi je ne vois pas ». Et en conclusion, ce que l'on a pu se dire l'un et l'autre, mon Dieu, mais quelle fragilité, fragilité de cette banquise qui est en train de filer sous nos pas, et de cette tour spolaire qui, effectivement, a l'air en forme, mais tellement fragile. Et que va-t-il devenir d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Sera-t-il encore parmi nous, sur cette planète ? Ours polaires qui se reproduiraient avec des grizzlies, c'est ça, le pisli ? Voilà, justement, en arrivant à Paris, en allant au musée de l'histoire naturelle, c'est là que j'ai rencontré une personne qui m'a expliqué que l'ours polaire, avant d'être polaire, était un ours brun. Et c'est à la glaciation qu'il y a eu une mutation et qu'il est devenu polaire. Et qu'aujourd'hui, peut-être, que d'ici ces quelques années à venir, on pourrait avoir un nouvel ours qui, déjà, a pu être observé, que l'on appelle pisli ou gros lard, mais j'avoue que moi je retiens pisli, qui est plus tendre. Justement, on va voir à quoi il ressemble cet hybride dans un petit reportage qu'on a préparé, on le regarde, puis on vous retrouve. Pisli, gros lard ou encore nanulac, son nom n'est pas vraiment défini. Pourtant, cet animal, fruit des amours entre ours polaire et ours brun, existe bel et bien. Plusieurs individus sont déjà nés dans des zoos. Et en 2006, un mâle abattu par un chasseur a pour la première fois été découvert dans son milieu naturel. Une hybridation qui serait liée au réchauffement climatique. La hausse des températures obligeant les plantigrades à migrer sur des territoires communs. Pour certains scientifiques, alors que l'Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du monde, le pisli pourrait peu à peu remplacer l'ours polaire. Et vous Gisèle, ce pisli, vous l'avez observé dans son espace naturel, dans quel biotope on peut le voir ? Alors aujourd'hui, mon rêve que je projette, c'est d'ailleurs pour ça que je vais retourner en Alaska, et cette fois-ci en Alaska du Nord, exactement à Cactovic, sur une période bien précise, entre mi-septembre et mi-octobre. Où là, point d'interrogation, est-ce que mes traces pourront retrouver celle du pisli ? Parce que c'est la période où l'ours polaire rencontre le grizzly. Et peut-être que j'aurai la chance de pouvoir observer ce pisli, qui, quelque part, mon souhait le plus cher puisse être ce nouvel ours. Mais là, c'est toujours pareil, point d'interrogation. Est-ce que cette nouvelle ours pourra se reproduire ? Avoir la même alimentation qu'un grizzly ? Parce qu'il faut savoir que le grizzly, à 80%, est végétarien. Le grizzly est plantigrade et omnivore comme nous. Alors que le polaire, lui, est à 100% carnivore. Donc, cette nouvelle alimentation, est-ce qu'elle conviendra à l'ours polaire ? Mais la nature est forte. À lui, comme à nous, en tant qu'être humain, de savoir nous adapter. Et donc, le périple continue pour filmer ce pisli dans la nature. Vous allez repartir prochainement avec un projet de film à la clé. Pour quand ? Vous l'avez fixé le temps. Alors, les images qui ont été tournées sur mes joints, donc, je vais faire fort de façon à pouvoir sortir un livre sur cette fin d'année avec les quelques images. Alors là, je précise d'Alaska du Sud, sur l'observation du grizzly, son comportement, sa vie, ses fragilités, ses forces. Et puis, bien entendu, mon chemin continuera en direction du nord de l'Alaska, Kaktowik, et certainement ensuite dans le nord-ouest canadien, dans l'espoir de trouver les traces du pisli. Et on suivra tout ça. Merci Gisèle Laff, merci beaucoup pour votre témoignage. Dans un instant, la suite de vos programmes. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada